Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal et donc suite à la forte baisse qu'on sentit hier avec notamment ce gap baissier j'insistais sur le fait que nous avions des zones techniques qui semblaient bien encadrer le mouvement on est certes venu chercher ici la zone des 5 433 points 50 et le rebond est bien validé la zone des 5 486 points comme zone de résistance et on reste encore sous cette zone après une heure de cotation sur le CAC 40 donc nous sommes sur un mouvement baissier qui est en train de se confirmer ce gap ici n'a pas été comblé on est ici sur une attaque de la bande de Bollinger inférieure nettement ici sous les moyennes mobiles et les anciens supports et bien sont en train d'être validés comme des résistances du point de vue des indicateurs on a toutefois un mouvement de rebond qui est en train d'émerger puisque nous avons ici une dynamique de sortie de la zone de sur vente sur le RSI assorti d'un retournement des histogrammes du MACD ce qui irait plutôt dans le sens d'un retournement de la tendance et donc d'une possibilité de retour à un mouvement haussier toutefois cela ne se ressent absolument pas dans l'évolution des cours tant que la zone ici des 5 486 points restera résistance on sera sur une impulsion baissière qui a provoqué la cassure ici de cette zone de support oblique qui nous donnait donc la tendance et nous sommes sur une rupture de cette dynamique qui avait cours depuis la fin du mois de décembre de l'année dernière la rupture ici est très nette on est ici sur une zone qui devient résistance qui est très précédemment support c'est les prémices d'un mouvement plutôt baissier alors si ce mouvement baissier était confirmé notamment par la rupture ici de cette zone des 5 433 points 50 et bien les objectifs se situent sur des supports inférieurs à savoir 5 352 et 5 312 pour les premiers sachant qu'on réintégrerait ainsi un range d'évolution moyen terme entre 5 532 et 5 248 points donc les zones à surveiller pour aujourd'hui 5 433 50 cassés à la baisse qui nous donnerait donc la confirmation de la poursuite du mouvement baissier par contre si les cours arrivent à s'affranchir ici les 5 486 points à la hausse on pourra éventuellement guetter un retour sur la zone des 5 532 c'est vraiment le comportement sur cette zone des 5 532 qui nous donnera éventuellement des indications sur un potentiel retournement de tendance à la hausse sur l'indice parisien mais tant que l'on est ici sous ses résistances on regardera plutôt ce qui se passe à la baisse voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration technique pour ce matin en termes de macroéconomie il n'y aura pas de chiffre majeur aujourd'hui faudra attendre 16 heures du côté du canada pour avoir un indice pmi qui pourra éventuellement donner de la volatilité sur certains indices et notamment la paire de devises usd cad ou d'autres paires de devises liées au dollar canadien voilà donc pour ce point matinale passé de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoter.com